Le Mali saisit le bureau du procureur de la Cour pénale internationale afin d'aider à identifier et poursuivre les auteurs de ces crimes. Le ministre de la Justice, Malik Koulibaly, est porteur de la lettre officielle. Hosse du prix de la viande et du poisson, les professionnels rencontrent le ministre en charge des deux secteurs pour un tour de la question. Le Mali possède le cheptel le plus important de l'UMOA et occupe le troisième rang de producteur en Afrique. Le mois de Ramadan, c'est dans quelques heures, un mois pendant lequel les musulmans de par le monde observeront le jeûne. À la rédaction, nous n'avons pas dérogé à la règle en prenant soin ce soir de repréciser les règles de conduite à tenir pendant le mois. Nous sommes jeudi 19 juillet. Encore beaucoup de pluie sur Bamako et environ. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a successivement reçu cet après-midi en audience au sein de l'hémicycle une délégation du Conseil national des jeunes et le directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth basé à Londres. Au menu de ces deux audiences, la situation des régions du nord du Mali et la démocratie en mal dans le pays Mahamadou Doumbia. Animée par les soucis constants de la situation d'instabilité qui prévoit dans le nord du Mali, une délégation du Conseil national des jeunes a tenu à partager des points de vue avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale pour une sortie de crise. Nous pensons qu'il faut l'union sacrée de tous les Maliens pour faire face à l'adversité. Aujourd'hui, on n'a pas des ennemis. Notre ennemi, c'est ceux qui occupent de façon illégale notre territoire, nos terres, la terre de nos ancêtres, les régions nord du Mali. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un signal de notre armée nationale pour dire aux Maliens, voilà, nous sommes debout, nous sommes prêts pour aller libérer le nord. Aujourd'hui, les jeunes souffrent. Les jeunes sont injustement et massivement licencés par les entreprises. Les contrats sont résiliés par même l'administration. Cela ne peut pas continuer. Si ça continue, c'est une autre crise. En deuxième lieu, c'est le directeur d'Afrique du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, basé à Londres, en Angleterre, qui a été reçu par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Pour la Grande-Bretagne, c'est aussi notre souhait et notre objectif. Nous sommes 100% pour l'intégrité nationale de toute Mali. Et nous sommes 100% avec le peuple malien en la lutte contre le terrorisme. Nous avons discuté aussi la nécessité de rétablir la démocratie, d'avoir des élections dans tous les territoires. Auparavant, le directeur d'Afrique, Nikkei, avait été reçu par le premier ministre Cheikh Mouribodjara à la primature. On vient de me signaler la visite dans notre pays du sous-secrétaire d'État américain chargé des Affaires africaines. Johnny Carson est venu rencontrer les autorités maliennes pour s'informer davantage sur la crise que traverse notre pays en vue de trouver rapidement une solution. L'envoyé du gouvernement américain veut s'enquérir également des préparatifs des élections. Nous reviendrons sur l'élément de Ibrahima Traoré dans nos prochaines éditions. Ou si le temps le permet, nous pourrons être à mesure de vous le proposer dans ce journal. Je vous le disais dans les titres, le ministre de la Justice Malik Koulibaly est à la tête d'une forte délégation. Délégation qui a été reçue hier par le procureur de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Ben Souda, à qui il a transmis une lettre officielle par laquelle le gouvernement du Mali défaire à son bureau la situation au nord du Mali depuis janvier 2012. Par cette lettre, le gouvernement du Mali demande à la CPI de procéder à des investigations nécessaires à l'identification des auteurs de crimes de guerre et à dégager des pistes de poursuite à leur encontre. Depuis la haie, nous retrouvons Fatime Diallo. C'est ce 18 juillet 2012 que le gouvernement du Mali, représenté par le ministre de la Justice, M. Malik Koulibaly, a transmis au procureur de la Cour pénale internationale une lettre officielle par laquelle le gouvernement du Mali, en tant qu'état parti à la CPI, demande qu'une enquête soit menée sur la situation au nord du Mali. Cette saisine fait suite à la décision prise le 30 mai 2012 par le conseil des ministres de défaire la situation à la CPI. Il y a des faits qui se sont passés au nord du Mali dès janvier 2012 à nos jours, qui heurtent la conscience humaine, la conscience nationale et internationale entendue. C'est pour cela que nous saisissons, Mme la procureure, après la Cour pénale internationale, à l'effet de donner une procédure au niveau du nord Mali. Le procureur, Mme Fatou Ben Souda, a déclaré à la délégation malienne qu'elle informera le président de la Cour avant de procéder immédiatement à un examen préliminaire qui précède l'enquête proprement dite. Mon bureau a reçu le renvoi de lettre malienne concernant la situation au Mali, l'ensemble de territoires au Mali, depuis janvier 2012. Et c'est la cinquième fois qu'un État africain me demande d'enquêter sur les crimes commis sur son territoire. Mme Fatou Ben Souda, qui suit avec intérêt la situation au nord du Mali, a souligné que la destruction délibérée des tombeaux de 5 musulmans à Tomboucou pouvait constituer un crime de guerre relevant de l'article 8 du statut de Rome. Après les Pays-Bas, tant de vous signaler l'ouverture aujourd'hui en Chine de la cinquième session du Forum sur la coopération sino-africaine. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont présents. Le Mali est représenté par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Et Sadio Lamine So, en marge du Forum, a rencontré le vice-ministre chinois du commerce et de la coopération au développement. C'était pour faire le point de la coopération et prospecter de nouveaux champs entre les deux pays. Ici, à Bamako, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a lu rencontrer les professionnels du secteur de l'Élevage et de la Pêche. Les deux parties échangent sur la hausse des prix de viande et du poisson. Notre pays possède le cheptel le plus important de l'espace Urumois et occupe le troisième rang des producteurs de poissons en Afrique. L'occupation des régions du Nord, l'éloignement des zones de pêche et d'achat d'animaux et les taxes élevées sont les raisons avancées. Agali, Aguissa. La montée des prix de la viande et du poisson en ce début du Ramadan constitue un casse-tête pour les autorités maliennes. La viande est vendue à 2 000 francs contre 1 800 francs CFA en 2011. Les capitaines coûtent 3 500 francs CFA le kilogramme contre 2 000 francs en 2011. Les raisons de cette hausse sont diverses. Les animaux qu'on achète depuis des régions sont transportés par les camions. Ce qui joue beaucoup sur les prix de revient à l'arrivée à Bamako. Les commerçants ne vont plus dans les régions du Nord. Le plus grand facteur c'est la crise du Nord parce que la plus grande partie de notre poisson ça vient du Nord. Les charges parce qu'il faut reconnaître qu'on n'a pas de subvention sur nos engins de pêche, sur nos produits de pêche. Avec le cheptel le plus important de l'espace Iimoua et une production annuelle estimée à plus de 100 000 tonnes de poissons, l'accès de la population à ces darées ne doit nullement poser des difficultés contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui. Il se pose d'abord la problématique première qui est celle de l'exploitation économique par la transformation du bétail en viande et autres produits dérivés la production et la transformation du lait en produits laitiers et enfin la promotion de la conservation et de la transformation du poisson. Il se pose aussi la problématique de l'accroissement de la demande nationale. Cette rencontre entre professionnels du secteur et gouvernement se veut un cadre d'échange pour passer au pain fin tous les problèmes et poser les jalons pour la stabilité des prix sur le marché malien. C'est pourquoi les participants planchent sur plusieurs thèmes comme l'importance socio-économique des sous-secteurs de l'élevage et de la pêche, les dispositifs de collecte des données statistiques et des prix sur le marché. Les travaux qui durent trois jours devront être sanctionnés par un plan consensuel de maîtrise des prix de la viande et du poisson. Malgré l'arrêt des travaux en partie des 1552 logements sociaux depuis le 29 mars dernier, certaines entreprises continuent de travailler. Le ministre de l'équipement des transports du logement et de l'urbanisme qui a visité le chantier hier s'est fait une idée de l'état d'avancement des travaux qui est de 55% pour le premier groupage de 800 logements et 15% pour le second groupage de 752 logements. Des dispositions sont prises pour une reprise générale des travaux. Voilà ce que nous dit dans son reportage Sidiqi Diara. Les travaux des 1552 logements sociaux tournent pratiquement au ralenti. Sur les 22 entreprises engagées sur les chantiers, seulement 5 d'entre elles continuent de travailler. Les autres ont arrêté pour faute d'argent. Malgré tout, ces constats, l'état d'avancement des travaux est estimé à 55%. Nous allons tout faire pour examiner les différents problèmes posés et voir comment nous pourrons leur apporter des solutions. Dans ce cadre-là, déjà, nous avons avancé parce que concernant les avances de démarrage, l'état a déjà mandaté pratiquement la presque totalité de tous les fonds au niveau du Trésor. A l'exception d'une entreprise, pratiquement toutes les autres entreprises ont vu leur état de démarrage au niveau du Trésor. Mais pour les paiements, nous avons quelques difficultés liées même au gel du budget d'investissement spécial de Bessie. Financés par l'état malien à hauteur de 19 milliards de francs CFA, les 1552 logements sociaux se répartissent en deux groupages. Un premier groupage de 800 logements et un second de 752 logements, tous couverts de dalles. Les logements sont de type F3A, F3B, F4 et F5 à deux niveaux. À la date du 16 juillet dernier, sur une prévision de plus de 3,9 milliards de francs CFA, les paiements effectués se chiffrent à plus d'un milliard 943 millions de francs CFA. Nous voulons quand même que ce programme-là continue dans le cadre, est-ce que vous voyez, de la satisfaction des besoins en logement des différentes populations, puisque ma ferme conviction est que le logement, qu'il soit social, qu'il soit de service, qu'il soit économique, il est très important. Et les besoins ne sont pas encore satisfaits. Les logements de type F3DAL sont bâtis sur des parcelles de 200 m² chacune. Ceux de type F4 et F5 sont respectivement bâtis sur des parcelles de 250 m² et 300 m². Donc, pas de soucis à se faire, puisque l'office malien de l'habitat va achever la réalisation des 1500 logements. C'est l'information qui a été donnée ce matin même, une information issue du conseil d'administration de l'office malien de l'habitat. Nous retrouvons Ramata Konate. Malgré la pluie, les administrateurs de l'office malien de l'habitat OMH ont tous répondu présents à leur 31e session ordinaire, une session de contrôle et d'orientation des actions visant à loger un plus grand nombre de Maliens. De l'exercice 2011 de la structure ressort un tableau à double visage. Pour une prévision en recette de 8,728,762,721 francs CFA, les réalisations se sont chiffrées à 9,513,124,284 francs CFA, soit un taux d'exécution de 108,99%. Nous avons enregistré des manques à gagner par rapport à nos logements sociaux car le taux d'exécution des prévisions est chiffrée à peu près seulement à 84% et cela est dû au fait que dans le cadre de l'exécution des programmes de logements sociaux on devrait achever certains programmes pour attendre les mensualités au titre de ces programmes. Ceci n'a pas été exécuté donc nous avons enregistré des manques à gagner. Il s'agit surtout d'achever la construction des 1552 logements sociaux de Tabakoro dont les travaux étaient suspendus. La 31e session de l'EMH a aussi recommandé le développement du partenariat public-privé afin de poursuivre le programme de construction de logements sociaux à travers le pays. D'un conseil d'administration à un autre cette fois-ci les administrateurs de l'Office national des produits pétroliers passent en revue depuis ce matin les acquis et les défis de l'Office à la faveur de la 24e session de son conseil. Le conseil qui se propose de faire l'état d'exécution des tâches en 2011. Mamadou Bagayogo Le rapport du budget de l'Office national des produits pétroliers au NAP a été exécuté à 90% en 2011 avec une participation du budget d'Etat à hauteur de 99%. Cette intervention de l'Etat à un niveau si élevé interpelle les administrateurs sur l'état d'exécution de certaines tâches à la faveur de cette 24e session comme le point d'exécution des tâches issues de la 23e session ordinaire du conseil d'administration Le rapport d'activité 2011 de l'Office axé sur la gestion de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers La diversification des sources d'approvisionnement Ces mesures devraient permettre de renforcer les capacités de stockage des produits pétroliers et diversifier les sources d'approvisionnement Cela en vue de gérer facilement les perturbations comme celles intervenues en 2012 Les perturbations enregistrées dans la distribution des hydrocarbures au cours du premier trimestre 2012 ont mis en exergue la vulnérabilité de notre système d'approvisionnement caractérisé par la livraison en droiture Pour ce faire mon département s'attèlera à la mise en oeuvre des recommandations de l'étude sur la constitution d'un stock national de sécurité en produits pétroliers Le gouvernement s'engage ainsi à préserver le pouvoir d'achat des consommateurs Quatrième revue du schéma directeur de la statistique C'était ce matin au CICB ici à Bamako Un rendez-vous annuel qui vise à faire le bilan des activités de l'Institut national de la statistique Parlant de réalisation l'Institut a exécuté en 2011 93 activités sur les 155 prévues Ces activités ont concerné entre autres le traitement et l'analyse des données issues du quatrième recensement général de la population et de l'habitat la réalisation des études sur la réforme institutionnelle du système statistique national Bourama à Traoré La revue du schéma directeur de la statistique est un cadre de dialogue dialogue entre les producteurs les utilisateurs et les partenaires de la statistique C'est un exercice annuel qui a sa quatrième édition Quatrième rendez-vous qui fait le bilan des réalisations de l'Institut national de la statistique en 2011 Au titre de l'année 2011 sur un total de 163 activités programmées au niveau de l'ensemble des structures du système statistique national 98 ont été réalisées soit un taux de réalisation de 60,1% Un taux de réalisation jugé faible par rapport à celui de 2010 estimé à 80,3% Principales raisons de cette contre-performance un mauvais ciblage des activités programmées par certaines structures du système statistique national Kassila Netienne le département de tutelle se dit satisfait des opérations de statistiques exécutées Parmi celles-ci l'on peut citer le quatrième recensement général de la population et de l'habitat dont le dénombrement a eu lieu du 1er au 14 avril 2009 le troisième recensement des unités industrielles l'enquête par GRAP à indicateurs multiples et dépenses des ménages la quatrième enquête démographique et de santé l'enquête modulaire permanente auprès des ménages etc. Des acquis qui ne doivent pas occulter les défis de l'Institut national de la statistique parmi lesquels le manque de personnel et des ressources financières nécessaires pour mener à bien ces missions un appel est donc lancé aux autorités nationales aux partenaires techniques et financiers les événements Le directeur général de l'ORTM Baba Dagamaïssa s'est dit très ravi d'entamer ces nouvelles fonctions par un renforcement de capacités s'inscrivant dans la dynamique d'une coopération entre sa structure et cette société Cette remise de caméra faut-il souligner livre et d'autres produits objectifs des ressortissants des ressortissants maliens du Sénégal c'est symbolique de la diaspora offre la mise en place du gouvernement le ministère de l'action humanitaire la solidarité des personnes âgées a mis en place une plateforme regroupant la majorité des départements ministériens les organisations et institutions oeuvrant dans le cadre de l'humanitaire pour ensemble essayer d'apporter une réponse à l'assistance à nos frères et soeurs qui sont restés au nord et ceux qui se sont déplacés au sud Rappelons que les événements qui secouent notre pays ont fait près de 67 000 déplacés internes et plus de 200 000 réfugiés dans les pays voisins la génération malienne consciente Djémako a une charte une charte qui se présente en 13 points et a été remise ce matin au ministre délégué à la jeunesse et à la formation professionnelle par les dirigeants de Djémako pour transmission au premier ministre la charte en question s'inspire de nos valeurs cardinales compte rendu signé Dauda à Sidi Kijara la charte génération malienne consciente Djémako qui vient d'être remise au ministre délégué à la jeunesse et à la professionnelle se veut un code d'honneur et de conduite en 13 points cette charte qui sera transmise au premier ministre s'inspire de nos valeurs sociétales depuis un certain temps le pays est livré à des querelles le pays est livré à des troubles sociaux ce que nous n'avons pas voulu et nous voulons transcender tout ça et c'est pour cela que nous avons essayé de nous mettre ensemble de réaffirmer notre soutien à l'unité et à l'intégrité territoriale du pays Djémako regroupe des Maliens épris d'idiot de justice de liberté d'égalité de chance et d'engagement citoyen autour des valeurs cardinales votre initiative se trouve en phase avec les orientations consignées dans la feuille de route du gouvernement de transition dans les domaines de la jeunesse à travers notamment le rétablissement du service national des jeunes l'intégration de l'éducation pionnière à l'école la promotion du volontariat dans le but de renforcer l'engagement citoyen de la jeunesse fidèle au serment des pionniers du Mali nous ferons le Mali même s'il faut notre sang la génération malienne consciente s'engage à respecter et à faire respecter cinq valeurs ou principes reconnus comme fondamentaux par les signataires qui la composent notamment l'unité et l'intégrité territoriale du Mali le veille de conscience et la constitution des jeunes en acteurs légitimes la valorisation de l'éducation de la formation et de l'accès à l'emploi la solidarité nationale et internationale la justice un droit pour tous composé de plus de 63 associations Djamako à pro-objectif levé citoyen et une meilleure représentativité des populations dans les structures dirigeantes politiques économiques et sociales voilà nous sommes prêts nous sommes à présent à mesure de vous proposer la visite du sous-secrétaire d'état américain chargé des affaires africaines dans notre pays Johnny Carson est venu rencontrer les autorités maliennes pour s'informer davantage sur la crise que traverse notre pays en vue de trouver rapidement une solution l'envoyé du gouvernement américain veut s'enquérir également des préparatifs des élections il a été reçu à l'Assemblée nationale et au ministère de l'administration territoriale de la décentralisation et de l'aménagement du territoire Ibrahima Traoré pour qu'il retrouve très vite la paix et la stabilité c'est la conviction du sous-secrétaire d'état américain chargé des affaires africaines en visite au Mali Johnny Carson a d'abord rencontré le président par intérim de l'Assemblée nationale les deux personnalités se sont longuement entretenues sur l'évolution de la situation au Mali on retient notamment de leur échange la nécessité de former rapidement un gouvernement inclusif et d'élaborer une feuille de route pour faire face à l'essentiel à savoir la reconquête des régions occupées il est donc important en ce moment là que la restructuration de l'armée soit mise en oeuvre il est important que la formation des éléments des forces armées du Mali que cette formation soit faite afin de permettre les forces armées du Mali d'être à un niveau souhaitable et justement dans ce cadre là il est important qu'elle accepte aussi le soutien des partenaires qui sont prêts à venir l'assister des partenaires qui incluent la CEDAO qui peut donc la permettre d'être à un niveau qui lui permettra d'intervenir au nord pour combattre les ennemis réels qui sont dans ce nord l'envoyé du gouvernement américain s'est entretenu également avec le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et de l'aménagement du territoire ici les échanges ont porté sur les préparatifs des élections notamment au niveau du fichier électoral et du calendrier électoral le ministre en charge de l'organisation des élections a rassuré son interlocuteur de l'engagement du gouvernement de transition à aller à des élections libres et crédibles le colonel Moussa Sinko Koulibaly a profité justement pour lui remettre une copie du chronogramme électoral enfin le ministre Koulibaly estime que les concertations avec les partis politiques et la société civile ont repris et le dialogue social en la matière se porte bien il nous a présenté des plans que nous pensons être très bons pour organiser les élections et nous pensons qu'il est très enthousiaste et espérons que les autres également vont partager son enthousiasme le secrétaire d'état adjoint aux affaires africaines a rappelé que son pays reste sur ses principes constitutionnels de condamnation de tout coup de force contre la démocratie Denis Carson estime que les Etats-Unis et le Mali sont amis et son pays ne ménagera aucun effort pour aider le Mali à reconquérir son territoire occupé il a rappelé que l'assistance humanitaire et sanitaire américaine reste au service du Mali la communauté musulmane soufi fait don de vivres et de produits de première nécessité aux personnes handicapées déplacées du nord de notre pays 4 tonnes de riz et de kits composés de sucre d'huile et de savon une quarantaine de personnes handicapées déplacées sont bénéficiaires de ce don la remise s'est déroulée au siège de la fédération des associations des personnes handicapées Adaman Koulibaly reportage ces invités s'étaient donné rendez-vous ici dans la cour de la fédération des associations des personnes handicapées pour répondre à l'appel de la communauté des soufis du Mali qui remettait un don aux personnes handicapées déplacées du nord 4 tonnes de riz des kits concessés de sucre de lait d'huile de savon voilà la composition du lot les bénéficiaires apprécient le geste des soufis le chef spirituel des soufis du Mali est désormais partenaire des personnes en situation de handicap Mualim puisse votre modestie en souffrir acceptez qu'au nom de l'ensemble des membres de notre fédération et au nom de toutes les personnes handicapées du Mali je vous nomme au titre d'ambassadeur de bonne volonté de la fédération malienne des associations des personnes handicapées le directeur national du développement social avant de remercier le soufi a déclaré que les personnes handicapées physiques déplacées sont des milieux dispersés à travers la région du sud aujourd'hui nous avons sur l'ensemble du pays environ 60 000 personnes déplacées pour le seul district de Mamanco qui bénéficie aujourd'hui de cette donation nous avons 1200 personnes handicapées déplacées la troisième région militaire de Kati a procédé à une remise de vivre aux veuves et orphelins des événements du nord c'était sous la présidence du commandant de la troisième région militaire le colonel Prospère Kamara le don on le voit sur ces images est composé de riz offert par le CNRDRE et de riz de l'église catholique de Bamako les veuves se disent rejouies par ce geste très symbolique selon leur porte-parole c'est la première initiative de ce genre à leur endroit depuis la disparition de leurs époux Sport football dans ce journal championnat national Ligue 1 hier au stade Modibo Keïta pour le compte de la 25e journée l'association sportive et olympique de Misra a battu l'AS Nyanan de Koulikoro par un score fleuve de 6 buts à 0 mais auparavant le stade malien de Bamako avait gagné 2 buts à 0 contre l'AS Bakaridjan de Barawili le résumé le résumé de ces deux matchs c'est avec une voix de femme ce soir Koumba Nyanbele le stade malien de Bamako consolide ainsi sa deuxième place au classement avec 53 points un battant l'AS Bakaridjan de Barawili ici en rouge les 45 premières minutes sont équilibrées et se solde par un nul blanc à la reprise le blanc de Bamako presse et obtient l'ouverture du score à la 49e minute par Ousmane Sissé Somme à la 63e minute suite à une erreur défensive Burama Koulibaly signe le second but statiste 2 0 pour les pensionnaires de ce débat c'est le résultat au terme de la rencontre à seconde 1 Lasson club promis a réussi un festival offensif soit 6 buts à 0 contre l'AS Nyanande Koulikoro l'entrée de jeu c'est Lassine Djaraku allume la première mèche à la 27e minute 1 0 pour l'équipe de Lasson c'est le score à la poule à seconde période Lasson prend l'ascendant sur une équipe de l'AS Nyanande très vite dépassée par le rythme des jets imprimés par l'équipe de Mishra à la 47e minute Souleymane Dambélé double la mise pour la Somme sans plus tarder Lasson 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 ancien directeur technique national de la Fédération malienne de football et coordinateur du projet Germano-Malien. Une réception a été organisée par le Comité national olympique et sportif du Mali en son honneur. Abdul Karim Kaba a suivi ce cocktail pour nous. Après sept ans de bons et leurs services au Mali, Joachim Ficker s'en va le 28 juillet prochain. L'ancien directeur technique national de la Fédération malienne de football était également à la tête du projet de football Germano-Malien. Durant son temps de service, le projet a réalisé 44 stages, séminaires, recyclages d'entraîneurs et encadreurs pour plus de 1400 participants sur toute l'étendue du territoire national à tous les niveaux. Il s'agit entre autres d'entraîneurs de l'élite sur des centres et écoles du football et du football féminin. Nous avions évalué l'état actuel du football malien et élaboré un programme d'action en moyen et long terme, ici même au siège de la CNOSM, du Comité national olympique sportif du Mali. Les résultats générés par le projet Germano-Malien et le travail accompli par l'esprit allemand n'ont pas laissé indifférent les responsables du sport malien. Nous voici réunis aujourd'hui pour adresser un expert de football, le remerciement sincère de notre pays, de notre mouvement sportif et particulièrement du football malien. Cet expert hors pair, pédagogue averti, dont l'attitude, le sentiment et l'amitié d'une franchise expressionnelle, est notre ami, frère, conseiller, j'ai nommé Kim Ficker. La Fédération malienne du football et l'amassade de la République fédérale d'Allemagne au Mali ont salué l'oeuvre de M. Ficker. Pour eux, ce projet Germano-Malien en matière de football est un bel exemple de coopération entre les deux pays. Voilà. Dans quelques jours, la communauté musulmane rentrera de plein pied dans le mois de Ramadan, encore appelé mois de carême. Un mois béni pendant lequel les musulmans observeront le jeûne. Un des cinq piliers de l'islam, si vous voulez, le troisième pilier de l'islam. Qu'est-ce que c'est que le Ramadan et qu'est-ce que c'est que le jeûne ? Quelles en sont les règles ? Qui doit jeûner ? Qui ne doit pas jeûner ? Quelle différence y a-t-il entre un mois béni et un mois sacré ? Suivez tout simplement ce dossier d'enquête signé Modibo Mariko. Le Ramadan de tous les mois de l'année est celui que les musulmans attendent le plus. Un mois important en ce sens qu'il offre aux musulmans. L'occasion de s'acquitter d'un des cinq piliers de l'islam, c'est-à-dire le jeûne. Mais il est aussi l'occasion pour les fidèles de se rapprocher de Dieu à travers les prières et autres bonnes œuvres. Pendant ces mois, la récompense des bonnes actions est multipliée. Les péchés pardonnés. Un mois béni rempli de bienfaits, mais différent des mois sacrés. Il y a ce quiproquo là, qui est là, que le mois, en fait, le mois du Ramadan est appelé Moubarak. Il est béni. Il est l'un des meilleurs mois même dans le calendrier musulman. Mais en fait, il ne fait pas partie de ces quatre mois-là qui ont été, n'est-ce pas, prescrits comme des mois sacrés. Et en fait, la sacréité de ces quatre mois-là remonte historiquement à l'arrêt, n'est-ce pas, des conflits et à l'arrêt du djihad entre les communautés. Donc le Ramadan ne fait pas partie de ces quatre mois-là, mais il faut le reconnaître, il est le meilleur mois de l'année même. Dans le mois du Ramadan, il se trouve que personne ne peut comptabiliser les récompenses que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans ce mois-là, ni les anges, ni d'autres personnes, personne, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois du Ramadan n'est pas un mois sacré. Dieu ne l'a pas décrété comme un mois sacré, mais c'est un mois béni, qui est au-dessus des mois sacrés. Donc, c'est ça le Ramadan, ce n'est pas que le jeûne, c'est non seulement le mois du jeûne obligatoire, c'est aussi le mois de la révélation du Coran, c'est le mois de la générosité. Donc, par le Ramadan, il y a trois piliers qui se retrouvent en même temps. Non seulement nous avons le jeûne lui-même, la révision du Coran, parce que le Ramadan est un mois qui est rythmé par beaucoup de prières surrogatoires qu'on appelle les taraouis, que nous faisons en groupe. Elles ont énormément d'importance, donc là, il y a la prière qui se retrouve pendant le Ramadan. Et il y a la générosité qui fait partie de la zakat. La zakat est la générosité obligatoire, mais cette générosité, elle ne se restreint pas qu'à la zakat. Et donc, on retrouve les trois des piliers principaux, à part l'attestation de foi qui anime tout ça, donc tout ça se retrouve au mois du Ramadan. Donc, c'est pour ça que c'est un mois exceptionnel, un mois béni, qui est au-dessus de tous les autres mois. Ce qui est encore plus important, qui est détaillé dans le hadith, il faut s'abstenir des mauvaises paroles. Des mauvaises paroles, parce que Dieu nous dit dans le Coran, il dit, il compare la médisance à celui qui mange la chair de son frère. Comment toi, tu peux renoncer à la nourriture matérielle et devenir un cannibale qui mange du cadavre ? Donc, il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire, quand on gêne, il ne faut pas que seulement le jean soit un jean, comme on l'appelle, relatif au ventre. Il faut que tout corps gêne. Il faut que la bouche gêne. Il faut que les oreilles gênes. Il faut que les yeux gênes. Il faut que l'ensemble, n'est-ce pas, du corps se mette à gêner. Ils sont dispensés du jean, les personnes âgées, les malades chroniques, les malades mentaux, les femmes enceintes, les femmes en période de maturation, celles qui allaitent les nouveaux-nés, les voyageurs pour ne citer qu'est-ce que cela. Le but visé à travers ces pratiques est de pouvoir rentrer dans les bonnes grâces du Seigneur. Le jean permet aussi de contrôler son âme afin de la libérer de tout mal. Il devient de ce fait une sorte de pacte. Un secret entre l'adorateur et son Seigneur, un acte spirituel par excellence. C'est lui qui gêne le ramadan avec toute dévotion et avec toute détermination. Tous ses péchés sont expiés. Il sortira comme s'il est revenu encore dans les mondes. Donc c'est là, ça a une ressemblance avec le hajj même, le périnage. C'est vraiment le mois du bonus et du super bonus parce que tout ce que Dieu fait n'a pas de limite. Ça veut dire que c'est une période de miséricorde. Celui qui n'arrive pas à en profiter, c'est comme quelqu'un de maudit. Que Dieu nous préserve de ça. C'est au moment où ses mois tire vers son fait qu'il gagne en importance. Ainsi, en rentrant dans les dix dernières nuits, les musulmans redoublent d'ardaires dans l'adoration de Dieu, dans l'espoir de rencontrer la nuit du destin. Qu'est-ce que cette nuit-là, Dieu nous dit de cette nuit ? Il dit que cette nuit-là, pendant laquelle le Coran a été révélé, vaut mieux que mille mois. Elle vaut mieux que mille mois. Donc, ça veut dire que les gens ont calculé que mille mois, ça fait à peu près 83 ans. Donc, quelqu'un qui arrive à adorer Dieu pendant une nuit du cadre, en fait, c'est comme si tu avais adoré Dieu pendant 83 ans. Donc, quelqu'un qui arrive à avoir dix mois de Ramadan et qui arrive à avoir dix mois de l'élatricade, aura adoré Dieu pendant quelque chose qui vaut mieux qu'un millénaire. Donc, en fait, le fait que nos vies soient courtes, Dieu nous a donné ces grands avantages-là. Le prophète nous a donné des indications. La seule chose qu'il nous a donnée, n'est-ce pas, comme indication, c'est que cette nuit-là existe de façon impaire. C'est-à-dire, il faut la chercher de la nuit de 21, 23, 25, 27, notamment 29. C'est tout ce qu'il nous a dit. Et il a bien précisé aussi que ça se trouve dans les dix derniers jours du mois de Ramadan. La solidarité et le partage qui caractérisent les musulmans trouvent ainsi son terreau fertile. Le repas de la rupture du chêne qui est l'occasion des rencontres conviviales entre les membres de la famille, les voisins, les parents proches et les akats al-fitres ou l'aumône sinon la taxe obligatoire qui est donnée à la fin du mois de Karem aux pauvres en son de parfaite illustration. Merci Maudibo, Mariko, pour le début du Ramadan. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Nous restons tous collés à la Commission nationale d'observation de la lune pour nous dire si c'est demain vendredi ou samedi. En tout cas, le RTM reste mobilisé pour vous informer, quelle que soit l'heure. Si c'est demain, nous prions Allah, subhanahu wa ta'ala, la foi, de nous donner la foi, la force de l'accomplir. Un bon début du mois de Ramadan et que Dieu exauce nos prières et nos voeux. L'interview de la semaine traite aujourd'hui des agressions commises sur des journalistes ces derniers temps dans notre pays. La presse a organisé une marche, vous le savez, mardi dernier, pour protester contre ces exactions et demander aux autorités des mesures pour protéger les journalistes. Yahya Konaté et son invité Makan Koné, président de la Maison de la Presse, profiteront de l'occasion pour faire l'état de la presse dans notre pays, dans un contexte de crise. Ils parleront aussi du respect de l'éthique et de la déontologie. L'interview de la semaine à suivre après ce journal. Voilà, mesdames et messieurs, un terme définitif à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain, 10h, 13h, avec Aïssata Ibrahim Meïga et s'il plaît à Dieu, Ndeï Sissoko prendra le relais pour 18h et 20h. Merci de votre fidélité et merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Merci surtout de ne pas les oublier. Bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada